Je suis arrivée au Témiscamingue en 1999. Puis c'est en 2001 ou 2002, j'ai habité à Laniel deux ans, ensuite je suis repartie et je suis revenue il y a quatre ans. Mais j'ai toujours gardé Laniel dans mon cœur, donc je ne viens même pas de là, mais j'y crois et j'aime cet endroit-là comme si j'étais née là et c'était ma famille qui était là. C'est pour ça, aussitôt qu'on m'a approchée, on m'a dit qu'il y avait un siège qui se libérait, je voyais déjà ma place parce que je crois au développement de ce village-là, de cette petite municipalité-là. Puis c'était ça mon ambition de voir justement Laniel se développer, il y a du potentiel, il y a le lac Kipawa, il y a le parc qui s'en vient. Donc je voyais tout ça, je veux participer à ça parce que je le vois, j'avais une vision dans le fond de Laniel dans 50 ans. Puis c'est sûr que le développement, le tourisme m'intéresse beaucoup, mais qu'on parle de barrage, de centrales hydroélectriques comme il y a un projet présentement qui va se développer à Témiscamingue, qui va possiblement se développer. On parle aussi de métamique, c'est des gros projets qui font en sorte que ça vient toucher au TNO Laniel. Donc même si le tourisme et le développement m'intéressent beaucoup, ça aussi, ça vient me chercher à quelque part parce que je m'inquiète de l'impact que ça peut avoir. Quand ça fait juste un peu plus d'un an qu'on est là, il y a des choses qui se passent, mais qui se sont parlées les années antérieures, donc on ne connaît pas beaucoup le dossier, il y a un problème avec tel secteur, bien là, OK, j'écoute, je pose des questions. Tu sais, je ne pourrais pas tout de suite devenir présidente de Laniel, du comité Laniel. Mais éventuellement, je me dis quand je vais être à l'aise, je vais connaître les dossiers, je vais connaître l'historique. Je me vois là, mettons, dans 10 ans, me rendre là, j'aimerais ça, oui. Donc, je pense que, justement, des femmes peuvent apporter une autre vision quand on... Bien, juste, par exemple, des questionnements qu'on a, tu sais, on pose... Tu sais, je n'ai pas d'exemple, mais il me semble qu'on ne pose pas les mêmes questions, on ne s'inquiète pas toujours des mêmes choses au même niveau. Ça fait que ça apporte d'autres questionnements, moi, je pense qu'on apporte une autre vision des choses, qui est importante aussi, qui est intéressante. Bien, c'est sûr que moi, je me dis, si elle a déjà l'intérêt, elle a le goût de se lancer, puis de se présenter, elle a déjà ce qu'il faut, dans le fond. Puis, c'est de foncer, puis c'est de prendre sa place. Tu sais, c'est sûr que quand tu veux quelque chose, puis tu y crois, déjà, tu as presque atteint ton objectif. Donc, je te dis, let's go! ... 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